Cela a été confirmé par un communiqué officiel signé par M. Dan Gertler lui-même, c'est qu'il rendait à la République démocratique du Congo tous ses actifs, ainsi que les actifs miniers, dont les actifs orifères de Moko Beverendi, ainsi que les actifs ferreux de Banalia, donc c'est Iron Mountain et San Zeta. Ces actifs sont monétisables, puisque ces actifs, nous les récupérons avec leurs études de fédabilité qui certifient la quantité et la qualité des réserves qui s'y trouvent. Il parle de 1,7 milliard que Dan Gertler doit toucher dans le futur, parce que par définition, les royalties se payent année après année durant l'exploitation d'une activité, ici en l'occurrence de 3 mines. Je veux d'abord revenir à la question fondamentale. Est-ce que Vintora a raison ou non d'avoir ces royalties qui devaient revenir à la GKM ? Nous sommes tous d'accord. Moi le premier. Et j'étais parmi les gens qui me suis offusqué auprès du chef de l'État du fait que des royalties qui devaient revenir à la GKM se retrouvent entre les mains de M. Dan Gertler via sa société Vintora. Mais protester est une chose. Ensuite, il faut voir la légalité de la cession de ces royalties de GKM vers Dan Gertler. De 1 et de 2, c'est de savoir est-ce que ce contrat qui permettait ce transfert est attaquable en justice ? Oui ou non ? Donc, est-ce que c'est légal ? La réponse est oui. Est-ce que c'est attaquable en justice ? La réponse est non. Et si les ONG qui disent le contraire ont la capacité de le faire, moi je suis prêneur. Qu'ils m'emmènent la stratégie, qu'ils emmènent à la stratégie au gouvernement pour permettre au gouvernement, c'est facile de dire oui, récupérer, récupérer. Nous, on a étudié, on a vu que ce n'était pas possible. La preuve, c'est que ces royalties ont fait l'objet de litiges auprès de la juridiction américaine. Eh bien, la justice américaine a donné raison à Dan Gertler. au sujet de ces mêmes royalties dont le paiement opposé Glencore au groupe Ventora. Le jugement est public. Il est loisible aux ONG de pouvoir aller le consulter. Donc, à un moment donné, il faut être responsable. Maintenant, parlons des chiffres. ces royalties ont été obtenus après un prêt que Dan Gertler a octroyé à la GKM. Et ce prêt a essentiellement permis à la GKM de monter la mine, l'usine, pas la mine, l'usine qui s'appelle des Iwa en jointe veinture avec les Chinois. Jointe veinture dans laquelle la GKM a aujourd'hui 49%. Et au bout de 7 ans, cette usine reviendra à 100% à la GKM. Cette usine est évaluée à plusieurs milliards de dollars. Par honnêteté quand même. Quand on dit que le Congo va perdre 1,7 milliard de royalties, que ces mêmes ONG disent oui, on veut bien récupérer les 1,7 milliard mais alors à ce moment-là, Dan Gertler va dire vous avez utilisé mon argent pour faire des Iwa, donnez-moi des Iwa. La mine de des Iwa vaut beaucoup plus que le 1,7 milliard des royalties. Futur et passé que Dan Gertler va percevoir. Ça c'est de 1. Maintenant, quelle était notre seule fenêtre d'attaque par rapport à la question des royalties ? Et ensuite, on va comparer les chiffres. Notre seule fenêtre d'attaque c'était par rapport au contrat avec ACC. Pendant qu'il y a eu ce contrat de cession, c'est-à-dire que quand M. Dan Gertler prête de l'argent à GKM, M. Dan Gertler prend en garantie l'ensemble des royalties. C'est-à-dire qu'ACC m'ont mis M. Dan Gertler et le contrat dit que si GKM a des difficultés à rembourser Dan Gertler, Dan Gertler devient propriétaire des royalties. C'est ce qui est arrivé. On peut discuter sur ça, on peut débattre, on peut mais c'est arrivé et Dan Gertler de la manière la plus légale possible est entrée en possession des royalties. Mais quand ça s'est passé, la GKM était en conflit elle-même avec KCC, qui est une filiale de Glencore, sur un montant de royalties qui n'était pas repris dans le contrat. Glencore a consenti à payer les royalties supplémentaires que la GKM lui réclamait. C'est ce montant supplémentaire de royalties que nous avons exigé pour la RDC parce que ça ne faisait pas partie du contrat. et ce montant supplémentaire de royalties c'est 249 millions d'euros que j'ai dit à la conférence de presse en dollars ça fait à peu près 285 millions de dollars. Et j'ai fait un exercice puisqu'il parle des royalties à venir c'est-à-dire c'est 1,7 milliard à toucher. D'accord ? Donc il faut faire le même exercice sur l'argent que Dan Gertler est prêt à nous donner aujourd'hui. s'il nous donne les 285 millions de dollars aujourd'hui et que nous devons les capitaliser sur la même durée dont il parle du 1,7 milliard que Dan Gertler va recevoir parce que Dan Gertler ne reçoit pas le 1,7 milliard aujourd'hui il va recevoir ça année après année. Alors nous on dit si on prend ce montant que nous on a réussi à récupérer